Vous venez nous parler de l'album Hommage à Bob Marley sur lequel vous contribuez ou vous interprétez un titre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre contribution à l'album ? Comment vous en êtes venu à participer à ce projet et quelle liberté vous avez eue dans le choix du morceau ? Je crois que j'essaie de me rappeler comment est-ce que j'ai participé au projet. On m'a demandé, quelques personnes m'ont demandé avec des gens avec qui je travaillais, des gens de chez Universal. Ça fait plusieurs années que je travaille et notamment avec Ayo à l'époque. Et Emma chez Universal nous ont dit qu'il faisait une compilation Hommage de Bob Marley et elle s'est dit que ce serait une super idée que j'y participe. Et je suis content d'avoir participé. Je ne crois pas être le seul à aimer Bob Marley. Je ne sais pas, je suis en train d'apprendre au fur et à mesure moi-même. Ce serait super, j'adore beaucoup des artistes sur cet album. Asha est fantastique. Ben Locosso également. Il y a tellement de super artistes sur cet album. Ibrahim Malouf est vraiment incroyable, bien sûr. Ce serait super de faire un concert avec eux. Ce serait super de faire un concert avec eux. Il y a des chansons avec eux. Il y a des chansons avec eux pendant les interviews. Ils parlent de ça. Il y a des deux mois. Je crois que ça sort en septembre. Il y a du temps pour avoir un petit peu de promo ensemble. Vous nous avez parlé un peu de la source d'inspiration qu'est Bob Marley. On imagine que c'est une grande source d'inspiration pour vous. Et pour tous les artistes qui contribuent à l'album. Son influence dépasse totalement le cadre de la musique. Est-ce que Bob Marley a joué un rôle dans votre vie particulièrement ? Oui, je crois que si on pouvait choisir un artiste qui a vraiment influencé les gens, c'est Bob Marley. Ces chansons parlent aussi d'amour. Et elles sont vraiment universelles. Tout le monde chante des chansons de Bob Marley. Donc de cette manière, c'était facile d'être à l'intérieur d'un projet comme celui-ci, en sachant que tout le monde allait le comprendre. Je crois que j'ai choisi un choix de cinq chansons. Il y en a que je me suis dit que ce serait vraiment bien de prendre cette chanson qui est plutôt rare parce que I Shot The Sheriff on l'a entendu plusieurs fois. Et même des fois un peu trop joué. Mais avec ce qui se passe en ce moment aux Etats-Unis avec la violence policière, je me suis dit que c'était un bon moment de rejouer cette chanson. Alors justement, je voulais vous demander quel est votre sentiment à propos de ce qui se passe aux Etats-Unis récemment ? Oui, je pense que pour ne pas être politique, mais pour faire un commentaire social. Je pense que c'est important que les gens se rendent compte de ce qui se passe, les violences avec les armes, les violences policières sur nos citoyens. Je pense que c'est mieux de le dire au travers de la musique. Au détour d'une interview, vous avez comparé Bob Marley à un saint comme Jésus ou Bouddha. On sait que Dieu a joué une grande source d'inspiration pour Bob Marley. Est-ce que votre musique à vous est aussi inspirée par vos croyances ? Je pense que si l'esprit a un orchestre, c'est un très très bon orchestre. Il y a David Bowie qui conduit, il y a Prince comme soprano, lead, il y a Bob Marley. Il y a un gros orchestre là-haut, en tout cas. Et enfin pour finir, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos projets futurs sur le plan personnel ? Musique ou cinéma ? Oui, j'ai fini une série et un film, donc j'espère qu'ils sortiront très tôt, sûrement l'année prochaine. Et je travaille sur un nouvel album, que j'ai commencé au Mali, enregistré avec Doumani Diabate, avec Tony Tissier, Logan Richardson, beaucoup de jazzmen, Yaron Herman également. Donc, morceau par morceau, je suis en train de monter cet album dans différentes villes. J'ai commencé au Mali, puis en France, un petit peu à New-York, et puis à Atlanta, en juillet. Merci beaucoup. C'est un album de Gitans. On bouge un peu partout pour enregistrer. Merci beaucoup Gary. Merci. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Thank you indeed.